Au-delà de sa caméra derrière l'épaule et donc de son gameplay revisité, on attend beaucoup de God of War en termes d'écriture. Notre média a subi une évolution incontestable en la matière ces dernières années et ça tombe comme une évidence. Kratos ne peut plus se contenter d'être le barbare assoiffé de vengeance qu'il était jadis. Si nos personnages paraissent plus vrais, c'est qu'ils ont été conçus à travers le prisme de nos expériences. Les miennes, mais aussi celles des scénaristes. Beaucoup de personnes dans notre équipe sont devenues parents. Alors on partage nos anecdotes, puis on parle entre nous. Tu permets que j'utilise ton histoire ? Il y a toujours des réactions étonnantes de la part des enfants ou des questions étranges qu'ils nous posent. On s'est souvent dit, il faut qu'on utilise ça. La relation père-fils est donc au cœur de cet épisode qui s'impose comme un réel contre-pied face à ses aînés. Attention cependant, pas question d'oublier le gigantisme ou le côté lyrique des précédentes productions. Selon Santa Monica, dépeindre un univers fantastique débridé n'exclut pas de véhiculer des émotions à notre portée. Il y a des thèmes plus mis en valeur que d'autres, comme le fait de faire face au deuil ou l'importance de la famille. Mais lorsque l'on développe ces thématiques, c'est sans penser au contexte fantastique du jeu. On préfère se demander, quelle est la morale de cette scène ? Que veut-on dire à tel ou tel moment ? Par exemple, Kratos est un dieu et son fils de 9 ans doit accepter cet état de fête. Mais comment réagit-il ? Comment un enfant de moins de 10 ans peut-il digérer une telle information ? Le but à vouer, c'est que ces interactions entre nos personnages sonnent vraies. Peu importe que l'on soit dans un monde fantastique ou dans la réalité. Quand Kratos et son fils partagent un moment intense, c'est juste qu'ils ne vont pas à la fête foraine comme vous. Eux, ils chevauchent un dragon. Oui, les changements sont radicaux, mais semblent inspirés. Et pas d'inquiétude si ce God of War veut mettre sa narration en avant. Il n'en oublie pas de nous proposer un gameplay brut, viscéral, à l'orientation elle aussi différente. Promis, on vous en reparle vite.